En parlant de petits secrets, est-ce que celle-là vous la connaissez ? Youhou ! Ils ont mis ça sur Call of Duty Black Ops Cold War, et en vrai c'est une putain d'idée ça ! Yop les tryhard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War, et nous sommes là concernant l'énorme mise à jour qui est enfin mise en place concernant la saison 2 de Call of Duty Black Ops Cold War. Comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos sur la chaîne, il y avait forcément du nouveau contenu qui allait arriver, et je suis assez surpris qu'il est venu aussitôt. Alors c'est peut-être parce que Call of Duty Vanguard est en train de bider en ce moment, mais je suis pas trop sûr. Mais avant d'attaquer ce sujet de vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, et d'activer la petite cloche de notification, c'est important, tu suis cette chaîne YouTube et t'es toujours pas abonné. Rectifient le tir mon pote ! Et de défoncer la barre de like, je sais que vous êtes friands de Call of Duty Black Ops Cold War, je le sais ! Alors martirise la barre de like, lâche un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h, ça m'aide au niveau du soutien, vous soutenez la chaîne YouTube, vous soutenez la vidéo, et en plus ça montre votre soutien. Parlons de tout ce qu'il y a eu sur Call of Duty Black Ops Cold War. La nouvelle map Jungle est donc sortie, disponible 24h sur 24, donc le mode de jeu un peu d'habitude comme on a pu avoir avec Newptown, évidemment on en reparlera un peu plus tard. On a eu une nouvelle mitraillette qui est un peu spéciale, je vous le cache pas, et il y a deux façons de l'obtenir, et qui sont très sains. La première des façons est en mode multiplayer, auquel il faut tuer quelqu'un avec son drone, avec son hater, ou tout simplement avec son radar portatif. Et il faut faire un kill sur 15 games, c'est plutôt assez simple. Personnellement je vous recommande plutôt la méthode zombie, parce qu'en vérité le défi est beaucoup plus simple, et en plus de ça si vous voulez monter l'arme, il faut aller en mode zombie. N'allez pas en mode normal, faites-moi confiance, n'allez pas du tout en mode normal. L'arme est nulle à partir du moment où vous n'avez pas les accessoires. Alors je sais que l'arme est surcheatée sur Warzone, je sais que c'est le cas, j'ai déjà vu plein de vidéos parlant que c'est devenu méta, etc. et que ça actue en quelques balles. Par contre sur Call of Duty Black Ops Cold War, allez en mode zone, brûnez le temps, allez avec des potes, faites un petit groupe de 2, 3, etc. Faites ça ensemble, parce que franchement, monter l'arme en mode multi, lorsqu'il y a full LC10, full tech 9, enfin, il y a pas mal d'énormes armes très fortes sur Call of Duty Black Ops Cold War, vous n'allez pas vous en sortir, croyez-moi, vous n'allez pas vous en sortir. Donc montez l'arme tranquillement en mode zombie, puis après vous revenez sur le multi. Et dernier leak qui est sorti, qui est plutôt assez phénoménal sur Call of Duty Black Ops Cold War. Un énorme camouflage ultime a été leaké. Alors ça fait depuis un bon petit moment, je n'ai pas voulu vous en faire une vidéo parce que j'attendais la saison, en me disant que peut-être ça allait sortir maintenant, visiblement non, non, c'est pas sorti maintenant. Mais le camouflage ultime, je vais vous balancer un screen, est franchement magnifique. Il est franchement d'une toute beauté. Franchement très harsh à The King, parce que niveau camouflage et niveau contenu, ils sont toujours présents les bougres. Bon du coup, nous sommes donc sur America en match à mort. Ouais, je n'ai pas voulu lancer de la domination avec la nouvelle arme. Je me suis dit une petite MME. Voilà, ça va être simple pour expliquer à peu près les problèmes de l'arme. Parce qu'en soi, je sais que c'est méta sur Warzone. De ce que j'ai compris, c'est très méta. C'est même incroyable de ce que j'ai vu. C'est vraiment ultra puissant. Ok, attends, attends, je me fais un peu tirer de partout. Les alliés, ils sont en manque d'oxygène là. Qu'est-ce que vous faites ? Tout se font du spot. Et du coup, le problème, c'est que l'arme en soi, elle a des sensations. Genre, vraiment, il y a quand même quelques petites sensations là-dessus. Par contre, le problème, c'est que elle n'a pas une excellente cadence de tir. Alors là, tu me vois en train de les défoncer, mais ne t'inquiète pas, ce n'est absolument pas le cas H24. Il faut monter l'arme au niveau maximum. Ça, c'est un énorme problème avec cette arme-là. On dirait un peu en mode Vanguard. Si tu n'as pas l'arme niveau max, tu vas galérer. Ouh là. Toi, tu es mort. Toi, tu es mort. Et un Français, il n'est pas content. Et le troisième est aussi le point le plus négatif par rapport à cette arme-là. C'est son rechargement. Par contre, les alliés, vous vous faites fumer. Je ne sais pas du tout ce que vous faites. Vous vous faites laver les frérots. Toi, tu es mort. Et en plus, tu es obligé de gérer le pur corps à corps. Ça aussi, c'est un gros problème avec cette arme-là. Ok. Ok, machine de guerre. Allez, les alliés. Non, mais vous avancez pas. Avancez. En fait, ils se font tous fumer, les alliés. C'est horrible. Je suis en train de tenir la guerre même à moi tout seul. Oula. Oula. Attention, là, monsieur. Ok, micro station orbitale. Non, non, non. Ok. Ça dégage. Et je suis en train de carry mon équipe. C'est un truc de fou. Non ! J'ai plus de mûne. Mais quel con ! Ok. On sort l'annihilateur tout de suite. Toi, tu es mort. On sort ça ici. Je n'ai aucune confiance aux alliés. Vous avez vu, ils n'arrêtent pas de se faire fumer la gueule. Dante. Ça dégage. Ok, 22. Non ! Non ! Oh, j'ai le démon. J'aurais voulu leur caler la nuque. Franchement, ça aurait pu être beau. Enfin bref, si on doit retourner au défaut de l'arme. Du coup, elle n'a pas une excellente cadence de tir. C'est plutôt assez problématique. Donc du coup, il faut... En fait, tu dois être forcé à chercher le corps à corps avec cette arme-là. Si tu n'essayes pas de chercher le corps à corps, tu vas te faire laver. Les dégâts, tu es obligé d'avoir le dernier chargeur. Enfin, le dernier chargeur. Enfin, non. Oui, enfin. C'est le dernier et le premier. Il n'y en a qu'un de chargeur. Regarde, qu'est-ce que tu fous ? Regarde-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. On peut le bloquer ? J'ai envie de le bloquer, là. Qu'on le bloquer. Mais qu'est-ce que tu fais, campeur ? Ah ouais, c'est... Maintenant que vous comprenez pourquoi, en fait, j'étais obligé de rester un peu plus dans le fond, quoi. Voilà pourquoi. Monsieur était en train de camper. Vous comprenez maintenant, quand je vous dis que l'équilibrage d'équipe est la pire des choses, quand tu as de grosses statistiques sur que le duty, tu tombes sur des mecs comme ça. Mais alors, ça, c'est H24, hein. Ne croyez pas, ça, c'est un énergumène parmi tant d'autres, hein. Ah voilà, ça, c'est bien. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en vérité, tu n'as qu'un seul chargeur, et c'est les trucs explosifs. que tu es obligé d'avoir et obligé de mettre, parce que sinon, l'arme ne fera pas assez de dégâts. En tout cas, sur le multi, ça, c'est sûr. Donc, c'est plutôt assez problématique. Et le truc, c'est que, en plus de ça, il faut les canons nécessaires, parce que si tu joues sans canon, c'est... En fait, ça fera zéro dégâts, c'est ça, le problème. Ah, en plus, il se plaint quand il se fait tuer. Ok, série de 6. Oula, ouais, mais attention, monsieur, quand même, hein. Je suis en vidéo, Demonize, tu connais, hein. Oh là là, toi, tu t'es fait détruire, mon pote. Oh là là, mais le festival. Mais venez à moi, mais oui, venez à moi, voilà. Mais viens, viens. Ok, non, 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 je reviens. Attends, attends, je reviens, je reviens. Non, enflure. Et du coup, bah, écoutez, l'arme est plutôt cool, sympathique, mais c'est vraiment gérer le pur corps à corps, parce que sinon, vous allez avoir trop de problèmes. Et si on allait voir qu'est-ce qui se passait sur Jungle, maintenant ? Ok, bah, c'est parti. Let's go, Jungle. Premier kill. Ça spawn quand même pas mal, hein, en vérité. On va dire que c'est à moitié fixe. C'est vraiment au mode Black Ops 1 et Black Ops 4. Et tant mieux, d'ailleurs. Parce que Black Ops 4, c'était un poil trop volatile. Et Black Ops 1, c'est vrai qu'à partir du moment où tu tenais une grosse ligne, bon, bah, t'avais plus besoin de faire grand-chose, hein. À partir du moment où tu prends une grande ligne, c'est fini. Les mecs spawnaient devant toi H24, et puis les mecs pouvaient plus s'en sortir. Donc c'est plutôt assez bien si tu décides un peu de jouer, tu sais, un peu en solo. Ça te désavantage pas trop, on va dire. Généralement, c'est censé spawn, ouais, sur le côté. Est-ce qu'on va pouvoir un peu push ? Je sens qu'il y a un mec qui spawne un peu partout. Ou un mec qui m'attend dans un corner. C'est quand même une sacrée gueule, hein, d'attendre des gens comme ça dans un corner. Et la petite moins 3. Miam, miam. On va attendre un peu. Il est au top. Parfait. Par contre, on n'a plus de menu. Mais t'as tellement une sale gueule d'avancer toujours accroupi, toi. T'es au top. On t'attend. Et ouais, t'as pas silence de mort. T'as l'idée de ne pas jouer silence de mort sur Black Ops Colour. Let's go. On a bientôt tout. Et c'est bientôt la mi-temps. On vaudrait mieux attendre un peu patiemment. Voilà. Microsation orbitale. C'est mort. C'est rip 13. C'est parti pour cette nucléaire. Ok, on balance la vissate. Il semblerait qu'il n'y a encore personne qui a avancé. Tant mieux. Allez, vite, 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 vite. Merci, gilet pare-balles. Oh, putain. Lui aussi, il a la machine. Ça, ça risque d'être un poil plus compliqué, là. Ça, par contre, c'est bien. Avec la machine de guerre, tous les mecs qui décident de camper, ils dégagent. Ça, c'est plutôt... Ça, c'est bueno, en fait. Ça, c'est l'avantage aussi d'avoir la machine de guerre. Alors, ouais, ça peut faire rager un peu pour taper les nuques. Mais des fois, ça peut être... un peu simple. Bien joué, là, y'a. Mais en vérité, quand il y a des mecs qui campent, c'est tellement jouissif. Gros coup de machine de guerre, c'est tu dégages. On va balancer ça ici. Là aussi, ça spawn derrière. C'est un peu l'impression que ça donne, d'ailleurs. Ok. C'est double. 21. 22. 3. J'adore spawn kill, l'animateur. J'adore ça. Ah, il y a encore le spawn sur le côté. Ils l'ont gardé, ça ? Ils ont gardé le spawn de Call of Duty Black Ops 4 qui est justement là où je fais. Non. T'es mort. Et c'est pas un spawn très très commode, cette histoire. 28. Avec ton titre nucléaire, bientôt tu vas t'en manger une de nuque. 29. Et 30. nucléaire. J'aime quand tout se passe bien, là. Ouais, mais vous avez une de ces gueules quand même, les mecs. Petit coup de machine de guerre, écoute. Je sais pas trop. Ouais, j'essaye un peu de tir un peu au cul. Semblerait que ça rentre bien, là, pour le moment. Ah, dommage. L'objectif a été atteint. Ok. Ça dégage. Ça dégage. On a le temps encore de faire... Voilà ! Exactement, on continue à spawn un peu sur moi, là. continue. Je veux continuer à faire des massacres. Quoi la balancer ? Faites tout péter, frérot. Faites tout péter. Bon, on termine quand même sur un 10 de ratio 52 à 5 sur Jungle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao, tout le monde ! Attends, t'es toujours pas abonné, là ? Bah, tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada